Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur intuitionlibre.com. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à cette chaîne, afin d'être sûr de ne rien manquer des actualités et de ressources que je partage avec vous. Et vous allez voir aujourd'hui, il y en a encore pas mal, donc restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de ce podcast, dans la description de cette vidéo, le lien vers Intuition Libre, depuis lequel vous pourrez retrouver le détail de toutes ces actualités que je vais donc évoquer ici. Ça y est, la déclaration d'impôt de cette année, de 2021, donc déclaration de revenus que nous effectuons en 2022 sur les revenus de 2021, la campagne est lancée, ça y est, c'est parti. Il y a quelques changements cette année, c'est bien de les noter pour être sûr de ne pas passer à côté. Vous allez donc retrouver ça sur Intuition Libre. Concernant les chocolats à Kinder, et oui, encore une liste de rappels qui s'allonge encore, elle vient d'être mise à jour, et d'ailleurs, les autorités belges viennent de procéder à la fermeture de l'usine. qui fabriquent donc ces fameux chocolats Kinder à quelques jours de Pâques. Écoutez, je vous invite à retrouver toute la liste des lots concernés par ce rappel de produits qui concernerait donc des bactéries qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé humaine, donc il ne faut pas les consommer. Donc vous allez donc retrouver cette liste de rappels sur Intuition Libre, bien entendu. Est-il possible de voter sans carte d'électeur en France ? Et oui, beaucoup de personnes se posent la question parce que ce dimanche 10 avril, nous allons assister au premier tour de l'élection présidentielle, et peut-être que vous ne savez pas trop où vous avez mis votre carte d'électeur. Eh bien oui, rassurez-vous, vous pouvez voter. Vous allez retrouver tous les détails là aussi sur Intuition Libre.com. Puisque nous parlions de sécurité alimentaire, il y a beaucoup de rappels produits ces derniers jours, eh bien je vous propose de découvrir un tirage de tarot voyance pour voir si ce phénomène va s'amplifier, ou si nous allons pouvoir espérer retourner sur une situation un petit peu moins anxiogène, et s'il y a des changements à attendre aussi bien sur les process de fabrication, sur les process de contrôle, etc. Il y a une brillance gratuite qui est à votre disposition, elle est entièrement gratuite, eh bien alors aussi, il vous suffira de cliquer sur le mien présent sur Intuition Libre. Et puis enfin, si vous passez une mauvaise période, si vous avez passé une mauvaise semaine, une mauvaise journée, que vous êtes fatigué, que franchement vous vous sentez un petit peu les nerfs emplotent, eh bien que vous vous sentez aussi fatigué, peut-être pourriez-vous aborder les choses différemment en boostant votre système énergétique et vos chakras. Eh oui, et c'est très sérieux, et c'est proposé par deux spécialistes dans le domaine, vous allez voir, c'est un programme qui est 100% en ligne, qui est extrêmement bien fait, extrêmement fait avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sérieux. Je vous invite à le découvrir, et là aussi, vous allez trouver ça sur intuitionlibre.com. Voilà, alors ce sera un petit investissement, bien sûr, pour ce dernier programme, un petit investissement qui vous apportera sans aucun doute beaucoup de bienfaits. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous invite encore une fois à vous abonner à ce podcast, à cette chaîne, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis sans plus tarder, je vous invite à cliquer sur le lien qui est présent dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Vous allez être redirigé vers Impuition Libre, et depuis cette page d'Impuition Libre, eh bien vous pourrez céder à toutes les ressources que je viens d'évoquer, et aussi bien d'autres. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite à toutes et à tous aussi une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, ou une écoute. Sous-titrage ST' 501